Musique Sœur Claire, nous sommes le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et curieusement, au lieu d'un évangile selon Saint-Marc, c'est un évangile selon Saint-Jean. Saint-Jean, chapitre 1, verset 35 à 42, où il va être question de Jean-Baptiste qui désigne Jésus comme l'agneau de Dieu et les premiers disciples qui vont commencer à suivre Jésus. Alors, il est dit que Jean-Baptiste a posé son regard sur Jésus qui allait et venait et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Le regard que Jean-Baptiste pose sur Jésus est évidemment un regard de foi, parce que premier regard, il voit un homme qui marche au bord du lac. Deuxième regard, il contemple l'agneau de Dieu dont il a déjà dit au verset 29 du premier chapitre de l'évangile selon Saint-Jean, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, il est dit aussi que Jésus va et vient. C'est très exactement le même mot qui est utilisé au livre de la Genèse, chapitre 3, verset 8. Après qu'Adam et Ève aient décidé de se passer de Dieu, Dieu bien sûr ne les abandonne pas, il vient à leur recherche et voilà ce qui est écrit. Genèse 3, verset 8, ils entendirent mot à mot la voix du Seigneur Dieu qui allait et venait dans le jardin au souffle du jour. Allait et venait dans le jardin la voix du Seigneur Dieu. Jésus accomplit cette écriture. Jésus c'est Dieu qui vient à notre recherche. Donc Jésus qui allait et venait. Et Jean-Baptiste mystérieusement le désigne comme étant l'agneau de Dieu. Si on n'a pas lu l'Ancien Testament, évidemment on se demande qu'est-ce que c'est que cette histoire d'agneau et en plus agneau de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un agneau dans la parole de Dieu, dans la Bible ? Les tout premiers, ce sont des offrandes agréables à Dieu. Un agneau c'est une offrande agréable à Dieu, c'est l'offrande d'Abel, Genèse 4, verset 4. Abel de son côté offrit des premiers-nés de son troupeau et même de leur graisse. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel, une offrande d'agneau, du troupeau d'Abel. Alors, des agneaux d'Abel jusqu'à l'agneau de l'Apocalypse, Apocalypse, donc de la Genèse à l'Apocalypse, Apocalypse 22, 3, où il est question du trône de Dieu et de l'agneau. Depuis l'agneau offrande jusqu'à l'agneau roi, la Bible désigne le Seigneur Jésus. D'une manière voilée, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Il est question d'agneau, encore dans la Genèse, avec l'histoire du sacrifice d'Isaac, où Isaac demande à son père où est l'agneau pour le sacrifice, pour l'offrande, une offrande parfaite, et Abraham répond, c'est Dieu qui pourvoiera à l'agneau. Abraham prophétise. Genèse 22, 8. Et Jean-Baptiste annonce que la prophétie d'Abraham s'accomplit. Il désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. Bien entendu, il faut parler de l'agneau pascal. Exode 12, 13, où il est dit que le sang de cet agneau qui a été immolé précédemment, « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous vous tenez, et en voyant ce signe, je passerai par-dessus et vous échapperez au fléau destructeur. » Le sang de l'agneau qui nous préserve de la mort. Ça sera relu par Saint-Pierre. Dans la première épître de Saint-Pierre, chapitre 1, verset 19, où Saint-Pierre dit ceci, « Ce n'est pas rien de corruptible que vous avez été affranchis, » c'est verset 18, là, et verset 19, « Mais par un sang précieux comme d'un agneau sans reproche et sans tâche, le Christ. » Donc, vous avez été rachetés par le sang de l'agneau. 1 Pierre 1, 19. Il est encore question d'agneau à propos du sacrifice dans le temple. Déjà, sacrifice annoncé au désert à l'époque de Moïse. Le sacrifice du soir avec un agneau. Exode, chapitre 29, verset 41. Le second agneau, parce qu'on en offre un le matin et un le soir, mais je vais parler du second. Bon, le second agneau, tu l'offriras au crépuscule. Tu l'offriras avec une oblation, une libation semblable à celle du matin, etc. Tu l'offriras au crépuscule, c'est-à-dire au moment où le soleil commence à descendre. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort exactement à cette heure-là, à l'heure où le soleil commence à descendre, à l'heure où on immolait l'agneau pascal. Donc, quand Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, ça veut dire absolument tout ça à la fois. Et il faudrait relire tous ces agneaux de la Bible pour voir comment Jésus accomplit parfaitement les Écritures. Alors, il est dit ensuite que les disciples, ils ne posent pas de questions, qu'est-ce que c'est cette histoire, qu'est-ce que ça veut dire un agneau, ils le suivent immédiatement. C'est-à-dire qu'ils font ce qui est dit dans l'Apocalypse à propos des justes. Apocalypse 14, 4, où il est dit, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils font déjà partie des compagnons de l'agneau. Les disciples sont les compagnons de l'agneau. Ils suivent l'agneau partout où il va. Et pourquoi ils ont suivi ? Parce qu'ils ont écouté ou ils ont entendu. Entendu quoi ? La prédication de Jean-Baptiste. D'où l'importance de l'annonce explicite et de la prédication. C'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, et je traduis mot à mot. La foi naît de l'écoute. Et l'écoute se fait à travers la parole du Christ. Jean-Baptiste transmet ce qu'il connaît du Christ et de là va naître la foi des disciples. La foi naît de l'écoute. On ne peut pas inventer que Jésus est l'agneau de Dieu. Il faut l'avoir reçu comme une lumière et quelqu'un qui nous l'a dit, annoncé et proclamé. Donc voici l'agneau de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus se tourne et eux lui disent « Où demeures-tu ? » Jésus leur dit « Que cherchez-vous ? » et non pas « Qui cherchez-vous ? » Parce que le « Qui » ils ont déjà la réponse. Ils suivent l'agneau. Mais que cherchez-vous ? Ils cherchent la demeure de l'agneau. Ils veulent demeurer là où Jésus demeure. Ils veulent se mettre à son écoute. Donc il leur dit « Venez et voyez » et il est dit qu'ils viennent donc et ils voient où ils demeurent et ils demeurent près de lui ce jour-là. Ils ont la même recherche que celle de l'épouse du Cantique des Cantiques. Recherche amoureuse. On veut habiter là où tu habites. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 7. « Dis-moi, toi que mon cœur aime, où mèneras-tu paître le troupeau ? » « Maître, où demeures-tu ? » Ou encore ce qui est dit dans le psaume 27 parce que les disciples sont déjà en train de vouloir entrer dans l'intimité du Seigneur. Psaume 27, verset 4. « Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Bon, ce n'est pas encore tous les jours de leur vie, mais c'est une vraie recherche de la demeure de Dieu. Et ça se passe à quelle heure ? À l'heure d'Emmaüs, après l'heure de l'offrande du soir. La dixième heure, la neuvième heure, c'est trois heures de l'après-midi. La dixième heure, c'est quatre heures de l'après-midi. L'heure où on rentre chez soi, où on se retrouve dans l'intimité de sa maison. C'est à cette heure-là qu'ils s'installent et qu'ils se mettent au pied de Jésus. On peut imaginer ça pour se mettre à l'écoute de sa parole. Alors, je vais lire un très beau texte de saint Augustin sur « Demeurer avec le Seigneur ». Que ces deux disciples le suivent maintenant. Ils ne le suivent donc pas comme s'ils ne devaient plus le quitter, mais ils voulaient voir où il habitait et accomplir le précepte de l'Écriture. C'est dans le Siracide, chapitre 6, versets 36 et 37. « Que ton pied use le seuil de sa porte, lève-toi et sois assidu à venir à lui et à écouter ses enseignements. » Il leur montra où ils demeuraient, ils vinrent et ils demeurèrent avec lui. Quel jour heureux ils vécurent et quelle nuit bienheureuse ! Qui pourrait nous dire ce qu'ils entendirent des lèvres du Seigneur ? « Bâtissons-nous aussi dans notre cœur une maison où il puisse venir et nous enseigner et s'entretenir avec nous. » Alors, le lendemain, Jésus est désigné non plus comme l'agneau de Dieu, mais comme le Messie. C'est au verset 41. Il dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » Ce terme de « Messie » était essentiellement utilisé pour parler des rois d'Israël et très particulièrement pour parler du roi David. Et alors, en Jésus va encore s'accomplir ses écritures. Ce qui est dit dans le prophète Amos, chapitre 9, verset 11. « En ces jours-là, je relèverai la hutte branlante de David. » Plus personne ne sait où il en est à l'époque où vient le Seigneur Jésus. Plus de prophète, plus de roi. Et Jésus va relever la hutte branlante de David. C'est-à-dire qu'il va restaurer la royauté, la transfigurer, la magnifier, la diviniser, tout ce qu'on veut. Mais il est le Messie. C'est ce qu'on verra un petit peu plus tard dans Saint-Jean, en 4, 25, l'attente d'Israël exprimée par la Samaritaine. La Samaritaine qui dit à Jésus, Jean 4, 25, « Je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle Christ. » Jean-Baptiste l'a déjà désigné aux disciples qui l'ont reconnu. Nous avons trouvé le Messie. Cherché depuis les siècles des siècles, il est trouvé, reconnu et adoré. Et les disciples vont le suivre. Voilà, je m'arrête là. On parlera plus tard de Saint-Pierre. Sœur Claire, merci.